coucou les amis me revoilou alors j'espère que vous allez bien le soleil est enfin arrivé il était en mi-août donc pourvu que ça dure profitons en bienvenue sur ma chaîne donc carol créatitude je reviens vers vous faire un petit retour de visite de magasin nose alors à la base j'y allais pour y trouver des kits de diamant painting qui n'y avait pas mais c'est pas grave j'ai quand même acheté des petites choses donc je voulais vous en faire profiter et également je vais vous faire un unboxing de amazon de la boutique gutfell et le troisième paquet je ne sais pas ça sera la surprise on le découvrira ensemble j'ai juste ouvert le paquet de gutfell parce que j'attends différentes commandes notamment chez gbfke alors j'ai pris mon carnet j'ai voulu tester également craft art club donc j'attends la livraison et j'attends une livraison également chez aliexpress de vendeurs donc c'est peut-être ça je ne sais pas à voir donc alors on va commencer par mes petites trouvailles chez nose vite fait parce que c'est pas le plus gros de l'affaire alors déjà j'ai pris pas mal de cadres parce qu'ils étaient vraiment pas chers et dans différentes dimensions donc à voir pour faire soit de la déco soit de encadrer les dépées ou enfin bref alors c'est vrai que c'est très bleu mais qu'à cela ne tienne s'il y a besoin je modifierai je transformerai c'est pas un souci donc là nous avons par exemple les 18 24 ils étaient à 89 centimes donc j'en ai pris deux j'ai pris deux de façon je crois que j'ai pris deux de chaque alors à chaque fois ensuite il y a du 21 par 29 7 à 1,49 ça valait vraiment le coup à ce prix là voilà vous voyez deux comme je vous ai dit j'en ai pris deux à chaque fois ensuite deux de 20 par 30 donc pareil c'est tous le même modèle donc les 20 par 30 ils sont à 99 centimes après j'ai pensé peut-être faire une une composition de plusieurs cadres à différentes grandeurs ça peut donner quelque chose de très très sympathique et les derniers que j'ai pris également donc 24 par 30 à 1,69 il y avait également des modèles encore plus grands mais à des prix mais vraiment dérisoire j'ai pas pris parce que j'avais pas forcément l'utilité dans l'immédiat mais enfin ça vaut vraiment le coup à ces prix là je crois que même action fait pas moins cher donc voilà donc j'ai pris deux de chaque parce que ça valait beaucoup et que j'en aurais l'utilité ensuite alors j'ai pris deux bacs comme ça deux petites panières comme ça donc ils sont à 2,20 euros c'est du plastique dur je l'ai trouvé assez mignonne et en plus ça va me servir parce que j'ai dû vous voyez ça fait un peu tresser plastique mais c'est tout fermé en fait c'est pas ajouré et ça j'aime bien et pour mettre notamment mes stocks de pelote de laine puisque mon bac est plein et que que celle que j'ai acheté récemment ne rentre plus dedans donc ça peut être sympa donc du coup j'en ai pris deux et donc c'était 2,20 euros la petite corbeille alors attendez je sens un petit peu ce qu'il y a dedans on va y regarder après ça je pourrais tout remettre dedans donc voilà deux petites corbeilles et puis ce qu'il y a c'est qu'elles ont l'air assez solide donc ça ça me plaisait assez alors après comment vais-je en sortir les plus grands alors j'ai trouvé j'avais déjà vu sur des chaînes de coloriage tout ça mais je trouvais que c'était un peu cher en termes de prix donc jusqu'à maintenant je n'avais pas encore investi et là et bien chez nos ils nous font la mallette complexe pour 4,99 donc moins de 5 euros la mallette en fait de ce sont des des craies grasses pour le coloriage pour faire les fonds notamment et alors c'est très sympa c'est parce que c'est on dirait des gouttes à lèvres en fait et donc c'est de la craie grasse pour faire les fonds de colo tout ça ça peut être très très sympa et l'avantage c'est que bon le prix est très très abordable puisqu'il y en a moins de 5 euros et il y en a il y a 36 couleurs voyez alors j'espère que cette fois mon montage sera à l'endroit parce que la dernière fois j'ai un peu meuglé je sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas donc j'espère que vous verrez tout à l'endroit parce que pourtant je n'ai rien changé donc voyez là voilà on a du noir du gris des marrons des verts des bleus violets rose rouge orange jaune et blanc et franchement ça a l'air de donner quelque chose de très très sympathique ça faisait un petit moment que je voilà je voulais investir là dedans et là ben voilà je suis tombé dessus et je suis bien contente une jolie petite trouvaille voilà si vous souhaitez le retrouver 36 couleurs à 4,99 trop bien voilà petite trouvaille bien sympathique ensuite alors ici il faisait on va l'ouvrir on va regarder ce qu'il y a dedans des kits d'attrape rêve alors il y avait que ces deux modèles là dans les teintes de rouge et un plutôt dans les verts qui à la base sont au prix vous le voyez là de 2,99 mais qui en fait il y avait une réduc et je les ai eus à 1,50€ pièce donc c'était sympa aussi parce que les attrape rêve ça fait partie des petites choses que je fais également et là c'est vrai que d'avoir le kit complet c'était sympa de l'avoir donc il y a quoi dedans et ben y a tout c'est magnifique donc il y a le cercle en métal il y a les scotch rose et noir le fil fuchsia les plumes rouges pardon et fuchsia elles sont magnifiques elles sont très très jolies des petites perles et le deuxième anneau la soudure par contre n'est pas terrible heureusement que l'anneau est caché parce que ça c'est un peu dégueu excusez moi mais fallait que je le dise c'est un peu dégueu la soudure mais c'est pas grave on s'en fiche parce qu'avec le fil ça sera caché donc c'est créer votre propre capteur de rêve et donc j'imagine que ben voilà step by step je vous indique comment faire l'attrapeur rêve donc c'est vraiment un kit complet double anneau en plus ça c'est génial c'est vraiment bien pour 1,50€ je dis ça vaut pas le coup de s'en priver ça c'est pour le rose et rouge on va juste regarder un petit peu de couleur des plumes parce que j'imagine que la composition du kit est le même pour le deuxième c'est juste les plumes je veux voir les couleurs donc là on est sur du argent et rouge les perles rouges le fil marron oh oui c'est du marron quoi c'est de la plume cocotte ok encore une petite trouvaille bien sympathique alors vous remarquerez que tous les tics c'est en fait voilà c'est bien sympathique il y a quoi d'autre aussi qu'est ce qu'on dit tout mais et je alors ce qui me rassure c'est que je ne suis pas la seule à avoir ce petit tic de cette petite manie de sur mes vidéos ça me rassure c'est assez drôle mais on a tous les mêmes en fait il y a quoi en fait voilà tac hop voilà les onomatopées de base en fait en fait alors ensuite ici alors ça c'est pareil j'ai pris pour je vais peut-être le dire pour faire des pour découvrir des attrapes pour des tableaux des choses comme ça ce sont des petits papillons blancs avec des petits des petits brillants et les bordures des ailes un petit peu jaunes je sais pas si vous allez bien le voir et donc ça c'était normalement à 2 95 mais c'était dans une espèce de grand carton où il faisait moins je sais pas combien je crois que c'était ah mais voilà c'est marqué là des cotes moins 70% du coup alors ils ont fait un global sur alors j'avais deux articles visiblement 1 à 2 95 ah mais non moins 90% bon enfin bref je ne sais plus du coup je vais payer beaucoup moins cher que ça ils me disent qu'au final ils m'ont enlevé 2 66 du coup je saurais pas vous dire le prix bon après il conviendrait de le compter ça serait pas bien compliqué ensuite j'ai pris des petites bon rien à voir avec la création ni quoi que ce soit des lots de petites barrettes comme ça à place elles avaient l'air de bien tenir j'en ai pris de l'eau parce que à chaque fois quand on en prend une il n'y en a jamais assez et je les trouvais très très mignonnes elles sont trop trop mignonnes c'est donc encore une expression favorite des caroles voilà bienvenue dans mon univers elles étaient à 0,69 le lot de 3 barrettes ça valait pas le coup de sang privé à ce prix là c'est trop mignonnes hop ensuite ah ben voilà je crois que c'est celui-là le deuxième article ben non vous pouvez la voir donc là pareil j'ai pris ce sont des feuilles en fait un peu tissu pareil pour mes décos d'attraperet ou des choses comme ça j'ai pris ça et c'était à 50 centimes et dedans il y en a est-ce que c'est marqué quelque part pas forcément je pense que ça ça peut plaire aux scrapbook 1,2,3,4,5,6,7,8,9 il y en a peut-être 10 bon sûrement voilà des petites feuilles 50 centimes voilà ensuite alors donc là pareil dans les réductions donc là pareil c'était du moins moins 60% alors à la base c'était à 2,50 euros donc moins 60% ça fait moins de 1,25 euros puisque la moitié de 2,50 ça fait déjà 1,25 oh trop forte donc forcément moins de 1,25 je sais pas bref ce sont des petits brillants en forme d'étoile étoile des neiges mon coeur amoureux alors là faut connaître ok les plus jeunes vous connaîtrez pas c'est pas grave que j'ai pris en fait pour fermer les les petits diamants que je fabrique dans ma boutique à venir qui j'espère va bientôt voir le jour on y travaille pour vous savez les aimants pour retenir vos toiles quand vous pour éviter de couper et de pouvoir les rabaisser après pour pas qu'après massater quand vous ne faites pas la totalité d'une bande par exemple ou d'un carré ça s'appelle des cover minder ouais je crois que c'est ça le nom enfin ce sont des aimants qui vous permettent en fait de retenir votre toile et donc j'ai pris ça pour pour mettre à l'intérieur ça peut être très très sympa et également pareil donc j'ai pris aussi des petites étoiles vertes et des petites étoiles fuchsia parce que ça valait le coup là aussi elles étaient à moins 60 pour un produit qui à la base est à 2 euros donc vous voyez c'était voilà et je pense que ça ça va bien donner dans mes petits aimants en résine ça va être trop canon j'en ai fait quelques en ce week-end les résultats sont très sympathiques et puis j'ai fait quelques petites erreurs qui m'ont permis de ne pas d'éviter de les refaire la prochaine fois donc ça aide bien ensuite ben justement toujours pareil pour mes petits aimants j'ai trouvé ce petit moule en silicone alors au départ il n'y avait pas de prix donc visiblement la caissière m'a dit que le gars s'était trompé à la base c'était un article à 1,99 que j'ai payé finalement 20 centimes c'est une affaire donc c'est sur le thème de la mer je sais pas si vous voyez bien il y a des petits poissons je crois ou des hippocampes non des poissons un hippocampes peut-être ici ouais hippocampes poissons hippocampes poissons d'accord petit coquillage petite étoile ça c'est pareil c'est typiquement bordelais de tout mettre en petit un petit café une petite pause petit bisou petit câlin ça c'est nous les bordelais on met tout en petit c'est comme ça donc là c'est un petit moule pour faire des petits aimants bien sympathiques avec des petits coquillages et des petites étoiles bon j'arrête j'ai la bêtise ok ensuite dans les doggy ture self j'ai trouvé ce petit kit qui avait l'air très intéressant aussi pour fabriquer en fait son écharpe c'est peut-être pas très tendance mais ça se marie avec tout c'est très coloré ça peut être sympa c'est surtout que voilà je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait dans dans le kit puisque logiquement il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer son écharpe et je pense que ça peut être sympa et on est sur un prix 2,50 euros pour le kit complet j'ai fait tomber l'autre pièce donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans moi j'aime bien trouver des petites choses comme ça ça change un peu ça fait des activités différentes et il n'y a pas le l'appareil en fait il n'y a que le fil c'est abusé contient fil à tricoter ben j'avais qu'à lire c'est marqué bon ben il n'y a que le fil donc il faudra que je trouve en fait les choses comme ça l'espèce d'appareil pour voir comment on fait ça c'est bête parce qu'il n'y a même pas d'explication il n'y a rien je pense que sur le carton bon c'est pas grave c'est ça dans tous les cas c'est pas perdu je trouverais bien de quoi de quoi en faire quelque chose si par cas je ne trouve pas ah ben c'est marqué là oh la blonde métier à tisser non inclus j'ai envie de pleurer bon c'est pas grave on en fera on trouvera de quoi en faire ça aurait pu être sympa s'il y avait eu tout le kit bref finalement c'est pas une trouvaille ne m'en veuillez pas et enfin je crois que c'est tout chez nos oui tout à fait alors là j'espère qu'il y a tout normalement oui je trouvais un petit kit pour comme c'est quoi que je vous avais montré la dernière fois ah oui le le doudou singe en chaussette ah ben là c'est la même chose mais en laine et puis c'est quoi un éléphant bah oui je pouvais pas passer à côté forcément d'ailleurs vous allez lire dans un prochain unboxing dans l'une des commandes que j'ai faites j'ai encore craqué pour des éléphants là il y a l'explication on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le kit donc là normalement il y a tout visiblement à travers la zone transparente on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant alors donc le rembourrage à nouveau l'explication alors sûrement étape par étape je pense comment on coudre comment j'adore ces petits trucs c'est trop bien donc là on a les fils de couleur pour pouvoir coudre notre animal j'ai envie de dire avec une aiguille avec des perles du fil blanc du fil bleu du fil jaune du fil gris je déballe pas tout à nouveau pour pas tout perdre là et bien on a sûrement chacun des couples qui composent la bête alors non je vais pas non plus je le défais pas ne m'en veillez pas de toute façon je vous filmerai la création complète soit en ASMR soit en musique et en accéléré on verra mais voilà de toute façon je vous en ferai profiter et puis il doit y avoir ben voilà toutes les toutes les parties pour faire ça en fait voilà et ça c'était un euro cinquante trop bien voilà pour ce qui était de nose ensuite alors j'ai reçu aussi bon alors ça c'est c'est pas trop c'est pas fou fou j'ai reçu ce matin je vous en fais profiter ce sont en fait j'ai commandé les aimants qui me permettent enfin que je colle sous les sous les sous les ben pour ce dont je vous parlais précédemment le cover minder donc c'est des lots d'aimants en fait que j'ai commandé sur Amazon pour retenir vos toiles donc voilà alors la surprise du jour on va voir puisque je ne sais pas je ne sais pas on va découvrir ensemble celui-là je ne sais pas et après le gros paquet que j'ai à côté de moi c'est Gutfeld de toute façon j'ai pris mon petit cahier pour vous dire un petit peu d'accord donc c'est un retour d'une commande chez Aliexpress ça me semble petit non c'est ça alors c'est alors c'est une commande que j'ai faite le 28 juillet et nous sommes aujourd'hui le 10 août donc ouais 12 jours c'est pas ah oui mais parce que alors pour la petite histoire en fait j'ai pas commandé que ça j'avais fait j'avais commandé trois articles initialement et pour 5 euros d'achat il vous propose la livraison combinée en 15 jours sauf que au final j'ai reçu deux autres articles samedi je crois donc en moins de 15 jours même en moins de 10 jours presque ça je reçois aujourd'hui et il me reste encore une toile à recevoir donc en fait l'histoire de la commande combinée en 15 jours finalement on reçoit pas les articles en même temps et on reçoit pas forcément dans les délais communiqués donc je vois pas trop l'intérêt enfin bon je le saurai pour la prochaine fois je referai pas en tout cas voilà alors ça c'est une toile qui vient de chez la boutique c'est shine art club store alors dans tout le kit nous avons la barquette le pain de cire des petites pochettes zip une protection franchement le kit il est sympa il est assez complet protection pour le stylet le stylet et une petite pince métal alors c'est pas celle c'est pas les noirs là super génial et en plus un embout supplémentaire en multi placeurs mais celle là elles font l'affaire aussi je pense à tester bref petit toile kit quand même assez assez complet j'ai envie de dire très intéressant ça et donc c'est du diamant carré que j'ai choisi et c'est une la dimension c'est une 15 par 45 et elle avait l'air grande mais en fait c'est vrai que 15 cm c'est pas très large à revivre mais ça me plaît c'est un format peu habituel ça change un peu et puis alors je sais pas si vous allez le voir je sais pas si vous allez le voir et c'est j'ai pris le roi lion en fait mais peut-être que par rapport à la grandeur de la toile je crains qu'on verra le résultat j'espère que ça va quand même donner en fait ça doit être ça c'est ça le dessin elle est trop belle cette toile je suis sûre qu'en grand modèle mais ça doit être tellement magnifique ça va être très très joli donc les couleurs on est dans une dominante de bleu parce que c'est de nuit on est sur une toile à 20 couleurs quand même et en carré et donc on est sur un prix de 4,53€ et il y avait 89 centimes de taxe donc 5,42€ et ça colle et donc je me suis remise un petit peu au carré parce que je me suis réconcilié avec la pose des diamants carrés et franchement mais c'est tellement satisfaisant de poser les en damier à la pince là c'est trop top donc voici voilà et donc il me manque encore une que j'attends et que je vous présenterai et qui arrivera certainement peut être en même temps que mon colis peut-être GBFK que j'attends alors on attaque le paquet Giffel donc là c'est une commande que j'avais passé le 29 juillet et nous sommes toujours le 10, ça n'a pas changé depuis 5 minutes vous voyez en 9, 30, 31 en 12 jours c'est arrivé et j'ai fait une commande le même jour chez GBFKE d'habitude quand je cumule effectivement Giffel et GBFKE GBFKE arrive toujours en premier mais cette fois c'est Giffel qui est gagné donc dedans j'ai privilégié pas mal de nouveautés je vais vous montrer tout ça tada les nouveautés donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 articles est-ce que c'est bien ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 articles tout à fait alors déjà alors je vais mettre je crois qu'il gêne alors ça ça commence à tourner ça dit il commence à y en avoir sur tous les sites c'est simple de ça mais je voulais prendre pour voir un petit peu ce que ça donnait pour changer en fait des des cadres notamment quand j'ai acheté par exemple chez Noz et bien maintenant il propose de voilà ce système là de cadres un peu j'ai envie de dire suspendus c'est à dire que ben on glisse en fait ça c'est peut-être le suspendre donc dedans il y a la pochette il y a les petits pompons qu'on peut mettre de chaque côté en bas au niveau du bois et le cordon pour l'accrocher comme ça et le suspendre comme ça je sais pas si c'est bien expliqué si je trouve une photo et en fait on glisse sa toile ici là-dedans ensuite on glisse le bâton ici je suis douille là on accroche d'un côté de l'autre et après on le suspend comme ça je vous montre à peu près et là c'est accroché au mur comme ça voyez et ça en bas on peut le mettre en déco et comme ça la toile elle est protégée et ça change un petit peu des cadres en bois habituels en bois ou en comment ou en alu ou peu importe c'est c'est original c'est pas mal et donc là eux ici ils le proposent alors c'est un un 25 par 35 c'est noté alors après il faudrait il faudrait mesurer réellement combien ça fait et il était à 5,99 donc pour information j'ai vu que sur d'autres sites notamment GBFKE ça y est ils s'y sont mis aussi et en plus ils en proposent en rouge en blanc en gris et dans d'autres dimensions donc c'est à dire qu'ils proposent je crois du 30 par 30 enfin bon bref à voir et là on est sur un 5,99 une petite nouveauté mais qui ça y est commence à se développer sur tous les sites sur tous les sites de Diamond Painting c'est parti il y en a un qui l'a lancé ça y est tout le monde s'y met logique voilà une première petite nouveauté alors ben après on va découvrir au fur et à mesure ah ça je crois que je sais que c'est une nouveauté bon on va le voir c'est un petit peu j'espère que vous voyez un petit peu l'étain il est tout ordu j'espère que l'article à l'intérieur ne sera pas aussi abîmé que le carton donc ça aussi c'est une nouveauté chez Goodfell voilà c'est tout ordu bref donc pareil c'est un petit article à suspendre ça a un peu souffert quand même c'est tout ordu c'est une encre regardez-moi ça comment elle est belle elle est trop jolie ça colle assez bien heureusement parce que le plastique est parti elle est à diamanter entièrement et donc elle peut se suspendre sur une porte sur un mur c'est de l'objet de déco clairement mais alors je suis un petit peu je suis un peu déçu parce que ça c'est pas mal abîmé bref hop on est sur du strass je crois qu'il y a du AB il y a du blanc AB j'ai l'impression du strass comment du brillant quoi oh là là ceux-là qui sont beaux regardez-moi cette beauté j'en ai jamais eu des comme ça oh I love it wow j'adore attendez non non je suis du bon côté je suis du bon côté du brillant du brillant du brillant ça brille ça brille de rouge du blanc du blanc AB ce rouge là il est super diamant spéciaux je cherchais rouge petit violet aussi oh là là mais ils sont tous canons mais je les aime tous en fait oh trop joli trop beau trop beau trop beau voilà donc 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 couleurs ça va être un truc sympa à faire comme ça petit article et donc c'est ça aussi ça fait partie des nouveautés des nouveautés de fin juillet et la petite corde donc pour le suspendre si on le souhaite mais je vais le mettre à plat quelque part parce que le pauvre il a un petit peu souffert du transport et ça c'est un petit peu dommage ce genre d'article que ça soit pas un petit peu mieux protégé ben c'est dommage parce que voilà c'est ouais c'est en fait de l'enfer bref alors ensuite je vous ai pas donné le prix me semble-t-il c'était alors c'est un peu cher c'est à 10,99 euros mais normalement c'est un article qui en vaut 15 donc voilà je vais profiter un petit peu de la promotion alors c'est bien parce que sur le coup on commande des trucs et puis après quand on les reçoit comme on ne se rappelle plus c'est des surprises j'adore j'aime trop ça on se voit du coup alors une toile oh yeah j'adore j'ai commandé toute la collection comme ça mais du coup en partiel oh là là vous allez voir j'aime trop j'aime trop tout le kit basique on n'en parle plus on ne les présente plus ah c'est du carré aussi donc c'est une toile en combien j'ai dit je viens de vous le dire 30 par 40 en diamant carré je ne vais pas tout déballer les diamants ils ont l'air je ne sais pas s'ils sont tellement réguliers à voir à la pause et donc c'est la dernière mode là dans la gamme Disney ils ont sorti toute une série pour les princesses comme ça un petit peu un petit peu spécial j'aime beaucoup regardez ça donc bien entendu j'ai pris clochette en priorité oh c'est bizarre il y a deux oh c'est trop bizarre ça fait comme si il y avait de l'air entre le entre le plastique et la toile et du coup ça fait un petit peu c'est trop bizarre alors attendez je vais le ben oui là oh il y a de l'espace oh lala cette fois je suis c'est pas terrible là ils nous ont habitués à mieux j'ai vu le fait là en fait il y a de l'espace les endroits où la toile a cornée ça crée de l'espace et le plastique le plastique ne protège pas correctement la toile je ne sais pas comment vous expliquer il y avait de l'air aux endroits où la toile a été pliée en fait alors ce que j'espère c'est que ça ne va pas bon ça a l'air de coller malgré tout ce que j'espère c'est que du coup au niveau des pliures ça ne va pas abîmer la toile en fait normalement non parce que c'est du papier transparent mais si si il y a de l'air et que le plastique ne colle pas correctement pas décidément ça ne va pas du tout là bon bref donc c'est les nouvelles regardez ça c'est pareil c'est en train de sortir sur tous les sites de plus en plus d'ailleurs donc moi comme je vous disais en début de vidéo j'ai essayé comment ça s'appelle craft art club et du coup j'ai pris toute une collection de princesses de cette image là en revanche celle là c'est une toile complète en carré mais sur l'autre site que je vais recevoir bientôt il me tarde j'ai hâte c'est des toiles partielles donc j'imagine que sur les partielles il va y avoir que ça l'espèce de cadre à diamanter donc là il me tarde trop donc c'est une toile à 23 couleurs on l'a vu ça colle bien bon mais ça part ce plastique pour lequel il y a de l'espace entre mais bon ça n'a pas l'air trop grave c'est pas grave et c'est du carré et on est sur une toile à 6,99 chez Goodfell je ne déballe pas tout mais c'est voilà des carrés classiques alors je vois comme sur l'encre je ne sais pas si vous avez vu ils ont agrafé à part ça là ils ne l'ont pas mis dans le sachet ni ça ils l'ont agrafé à part et là c'est pareil ici je vois qu'au milieu il y a un paquet à part là je ne sais pas si vous voyez un petit sachet zippé à part je ne sais pas ce qui se passe chez Goodfell mais on était habitué à mieux franchement jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de soucis chez eux niveau voilà des livraisons ça reste très correct la qualité des produits jusqu'à maintenant franchement c'est irréprochable jusqu'à maintenant et là ça fait deux petites déceptions en un paquet c'est un peu dommage j'espère que c'est pareil c'est la première fois que je reçois un emballage comme ça chez Goodfell bon pas grave allez poursuivons on continue les amis on y va hop ça me stresse du coup je crois que c'est encore du carré oui absolument je vous l'ai dit je suis un nouveau fan du carré alors le tool kit c'est pas mal il y a deux stylets avec donc embout simple et multiplexeur un de 4 et un de 8 sûrement 4 ou 5 pain de cire barquette et sachet zippé effectivement on confirme on est sur du carré et là on est sur des sachets numérotés en fonction de la couleur et du nom donc c'est bien parce qu'il en reste on peut les remettre dans le sachet ça c'est plutôt pas mal et le donc c'est une 30 par 40 et c'est du carré c'est tout abîmé oh la la regardez ça en fait il y a de l'espace et ça fait comme si ça fait des bulles quoi franchement ça me désole un peu ça m'angoisse bref alors je me dis ça a été livré plus vite que d'habitude mais si c'est au prix d'avoir de la qualité de produit merdique excusez-moi l'expressant ben c'est peut-être pas la peine qu'ils aillent aussi vite en fait ah oui ça a bougé voilà c'est à peu près de toute façon je vais les mettre à plat donc c'est un papillon il avait l'air trop beau puis là je pense que c'est des couleurs assez lumineuses donc ça doit ressortir je pense je déballe pas tout à nouveau peut-être je vous montre je vais vous verrez mieux là et c'est du carré bref il est temps de les mettre à plat de les coincer après sous le... ok allez au suivant et on est je n'ose pas donner donc pavillon 40 par 30 ans carré 7,99 on va en trouver des moins moins onéreuses ça c'est une toile avec des diamants spéciaux il faut s'emboutir ah oui ah ouais trop beau une 30 par 40 alors je vous mets d'abord la toile ça sera fait et c'est pareil ça c'est une nouvelle tendance je trouve ça trop sympathique tout le kit basique regardez ça et alors ça c'est pareil c'est nouveau c'est un petit peu c'est dans les nouveautés et c'est pareil ça c'est en train de se développer sur tous les sites ça ne sont que des diamants spéciaux et de différentes tailles et quand on voit le rendu ah mais c'est so beautiful c'est vraiment trop beau en fait et puis c'est que des diamants spéciaux donc c'est sympa c'est c'est moins lassant à faire qu'une toile normale alors à nouveau excusez-moi et à nouveau dans les plis j'ai cet espace qui fait bulle non mais là je pense que je vais leur faire un mail en fait parce que là ça me donne ça colle très bien pas de souci et c'est une toile à 21 couleurs non mais même là c'est pareil le c'est tout coupé de travers non mais là franchement ils ont vraiment baissé en qualité je pense que j'irai plus j'ai terminé jusqu'à maintenant j'étais assez contente mais je pense qu'il y a tellement d'autres sites qui leur font de l'ombre aussi mais pour autant ils ne devraient pas baisser la qualité bien au contraire justement ben voilà je suis un peu dégoutée voyez la feuille enfin la feuille c'est pas la feuille de route mais le voyez c'est coupé c'est pas bien grave en soi mais je trouve que c'est pas propre ça fait pas très propre franchement c'est pas génial donc bref allez on va oublier tout ça poursuivons donc c'est une toile en 30x40 à 6,99 et donc comme je vous disais avec que des diamants spéciaux on se trace que des trucs qui brillent voyez il n'y a pas regardez-moi ça ces couleurs oh là là je vous montre regardez-moi ça c'est beauté c'est le trou de beauté et dans voyez dans des dans des dimensions différentes et au final ça donne un rendu de dingue comment c'est beau pardon je vais un peu vite je vais vomir j'ai des couleurs pet ça est trop beau je remets dans la peau je vais montrer le bruit et donc là c'était une toile je ne sais pas si je vous l'ai dit c'est très désordonné c'est un aujourd'hui je suis désolée il y a des jours comme ça on est quoi on est mardi pourquoi l'enduit est passé je ne comprends pas bon bref 6,99 30,40 21 couleurs que des diamants spéciaux ça colle très bien et le rendu je pense sera très sympathique donc c'est ce que j'allais dire au début il y a différentes représentations il y a il me semble une danseuse il y a enfin il y a plein de choses très très sympathiques dans ce genre de modèle là qui font partie des nouveautés et qui se retrouvent de plus en plus sur différents différents sites c'est une nouvelle tendance je crois il y a des paysages il y a une danseuse enfin c'est l'ombre d'une danseuse je ne sais plus mais avec des rendus mais magnifique trop superbe ensuite c'est du diamant carré également on va le découvrir ensemble c'est une petite toile oui c'est des roses tout le kit basique avec un multi non c'est pas un multi-plaisseur c'est pour pousser les diamants et les remettre droit je ne sais pas comment ça s'appelle je ne sais pas si ça annonce d'ailleurs donc c'est ce sont des roses donc en diamant carré c'est un de 20 couleurs vous voyez partout où il y a du pli et bien ça fait une ça crée de l'espace entre le plastique et la toile et la toile du coup on n'est pas protégée ça fait une bulle tout le long en fait voilà donc ça colle bien je l'ai testé déjà ça me perturbe je suis vraiment je suis désolée aujourd'hui mais ça me chacrine tellement ça parce que d'habitude ça n'arrive jamais ce genre de choses enfin chez l'UXL d'habitude c'est très bien mais bon bref donc vous voyez les couleurs ce que ça va donner je ne déballe pas le sachet ah mais ça cette petite beauté et donc à nouveau en carré puisque je refais du carré et c'est une est-ce que je l'avais marqué oui une 30 par 30 et elle était à 5,99 le oh là là les donc les pardon pour les autres c'est pareil je ne vous ai pas précisé les symboles sont très bien aussi bien pour la fée clochette que pour le papillon et donc celui-ci pareil je vous montre aussi bien sur les couleurs foncées que sur les couleurs claires les symboles sont très nets il n'y a pas de soucis à ce niveau-là trop mignonne ensuite ouais ça doit être celle-là je pense à la corrigible c'est une 30 par 40 je suis repartie sur du diamant rond le tout petit est tombé basique là c'est du diamant rond pour celui-ci et c'est d'un beau qui prend son bain mais là vous voyez le plastique il est collé parfaitement sur la toile nos problèmes bon là c'est un peu coupé mais on s'en fiche ici il n'est pas coupé on est bien on est sur une 26 couleurs qui colle très bien avec des symboles très bien imprimés j'espère que ça ne sera pas flou pour vous donc là on est bien et il t'a trop de l'affaire il a l'air trop beau avec des couleurs mais vraiment trop belles c'est des temps pastels on est dans du rose dans du bleu ciel il y a un petit peu de gris mais c'est pas du foncé un parme un petit violet clair du saumon du jaune du beige des couleurs mais waouh des couleurs tendres pour d'un beau je suis trop fan j'aime trop voilà j'ai encore craqué c'est en naissant hein au hasard bref et donc la petite dernière je l'ai vue en présentation sur une autre chaîne et celle-là je me suis dit mais il y en a faux surtout qu'en plus je n'ai pas ces personnages-là et que à nouveau on est sur une dimension un petit peu différente des tailles standards enfin tout du moins des tailles que j'ai pour habitude de prendre donc je sors à nouveau de ma zone de confort bien que j'aime beaucoup ça change donc cette toile-là c'est une 25 par 115 donc ça va changer un petit peu tout le kit alors plus que basique il n'y a même pas un petit sachet zippé en bonus bref nos commentaires donc on est sur des couleurs de vert de jaune de beige de bleu ciel de rouge du bleu du saumon et vous allez voir et celui-là je n'en ai pas du tout dans ma collègue Disney c'est Disney je ne vous le cache pas je n'ai pas du tout ces personnages-là alors comment je vais vous le dérouler donc ça c'est le haut de la toile papillon un arbre et bambi j'aime trop et pampan et fleur je crois elle s'appelle la petite moufette regardez-moi cette beauté oh j'attends oh mon quand je l'ai vue j'ai dit je la veux il me la faut elle est trop belle regardez-moi ça cette beauté j'essaye de vous tourner pour que vous puissiez voir quasi en totalité oh la 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 et puis alors le dessin il est tellement beau j'espère que ça va donner aussi beau franchement j'ai trop hâte de le faire celui-là et c'est du diamant rond pardon je vous ai pas précisé donc c'est une toile en 25 par 115 et elle était à 13,99 mais là je me suis fait un petit plaisir quoi et donc on est sur une toile à 26 couleurs qui colle très bien et qui les les comment les symboles sont très clairs ce que vous allez voir avec un arbre plastique vous voyez elle est tellement belle et donc c'est vrai que le fait que ça soit une petite largeur même si c'est une grande longueur ça permet voilà de faire des bandes soit en remontant soit en descendant peu importe et voilà mais j'adore trop beau bambi j'en avais pas de toile de bambi et celle-là franchement quand je l'ai vue j'ai eu le coup de coeur donc voilà nous avons fait le tour de nos petites affaires d'aujourd'hui donc voilà je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez à liker à partager à vous abonner si vous souhaitez etc etc comme d'habitude vous connaissez toujours la chanson et puis je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne soirée une bonne nuit une bonne matinée suivant le moment comme toujours et surtout prenez soin de vous et de vos proches bye les amis